Merci. Dernier appel. Merci. Passons maintenant aux déclarations de député, le député de Bruce Curry-Owen Sound. Je suis ici pour souhaiter un très bon 65e anniversaire au Club Rotary de ma circonscription. C'est vraiment un club qui a apporté des contributions très, très importantes à la collectivité locale, mais qui a également été actif au niveau provincial, fédéral et bien sûr international. Et j'aimerais rendre hommage à M. Edwards qui, aujourd'hui, célèbre son 50e anniversaire avec ce club. Il en est donc membre depuis de nombreuses années déjà. Et malheureusement, il a souffert d'un accident qui s'est produit alors qu'il avait une vingtaine d'années. Mais il a continué de rester positif et a eu une très bonne convalescence. Mais malheureusement, bien sûr, il a perdu un bras dans cet accident. Mais il a quand même réussi à avoir une vie tout à fait couronnée de succès malgré ce terrible accident. C'est quelqu'un qui a apporté une contribution exceptionnelle à notre collectivité. Et il y a eu un hommage qui lui a été rendu dernièrement par ce club qui également est allé à sa rescousse dès le départ lorsqu'il a eu ce terrible accident alors qu'il avait encore une vingtaine d'années. Alors vraiment, c'est absolument une personne admirable, un membre tout à fait admirable de ce club. Et j'aimerais vraiment, également, vraiment féliciter certaines personnes qui ont gagné le prix de ce club Rotary. Et merci beaucoup. Merci, déclaration de député. La députée d'Oshawa. Merci. Alors j'aimerais dire qu'il y a une association très, très importante qui offre des services dans la région de Durham. Et elle a changé la vie de plus de 30 000 individus à revenus vraiment bas. Donc c'est vraiment une association tout à fait importante. Et à Oshawa, il y a eu une inauguration de leur nouveau siège social. Et de nombreuses personnes sont soutenues par de telles organisations. Le nom de cet organisme est Feed the Need. Et je pense que notre priorité en tant que gouvernement devrait être, eh bien, de répondre aux besoins des gens. Alors il y a une stratégie de réduction de la pauvreté qui est en place. Mais on se demande à quel point le gouvernement est engagé dans ce sens. 400 000 Ontariens profitent des services d'une banque alimentaire chaque mois. C'est-à-dire que c'est à peu près 50% des Canadiens qui utilisent les services de telles banques alimentaires. Alors malheureusement, la situation ne s'est pas améliorée. La pauvreté n'est pas une fatalité. Ce n'est pas quelque chose dont on ne peut pas se sortir. Il faut vraiment prendre les choses au sérieux et éradiquer la pauvreté dans cette province. Il faut se fixer les objectifs et les atteindre. Comme ça, de telles organismes comme Feed the Need ne seront plus nécessaires dans notre province. Merci. Déclaration de députée, la députée de Halsnum. Donc je suis aujourd'hui ici pour rendre hommage à une femme tout à fait remarquable qui a décédé récemment. C'était Yvonne, qui était vraiment une mère et une grand-mère tout à fait dévouée. Et c'était vraiment quelqu'un qui s'impliquait pour la justice, l'équité et la démocratie. Et j'ai pu faire sa connaissance pendant que je travaillais à Oakville. Et c'était vraiment quelqu'un qui ne comprenait pas le terme « non » ou le terme « impossible ». Elle ne croyait pas à l'impossible. C'était quelqu'un de vraiment énergique et positif. Et tous ceux qui l'entouraient étaient vraiment motivés par son comportement. Et cela vraiment les incitait à aller plus loin, à se surpasser. Et personne qui ait passé, ne serait-ce qu'une minute avec elle, n'aurait pu l'oublier. Et c'est bien sûr mon cas. C'était vraiment quelqu'un de tout à fait bon et généreux. Et c'était quelqu'un qui s'engageait vraiment à améliorer la vie des personnes les plus démunies. Et c'était quelqu'un qui vraiment avait un rêve et qui travaillait dur pour faire de ce rêve une réalité. Et nous allons vraiment nous sentir seuls sans elle. Et son énergie nous manquera. Yvonne nous manquera. Merci. Déclaration de député, le député de Simco North. Merci. Alors j'ai eu l'occasion de me rendre à la foire d'information sur les collèges il y a quelques mois ici en Ontario. Et c'est vraiment une occasion extraordinaire pour les étudiants et les élèves qui souhaitent entrer dans ces collèges. Cela leur donne un bon départ dès le début. Et cela leur fournit des informations avant de prendre cette importante décision. Je pense que vraiment les enseignants devraient dès le départ faire part de ces renseignements à leurs élèves pour que les élèves puissent prendre très tôt la décision de savoir s'ils veulent aller au collège, à l'université ou faire un apprentissage. Et donc j'ai vraiment passé de très bons moments à cette foire d'orientation. Et je peux vous dire que les participants s'efforçaient vraiment de renseigner les élèves du mieux qu'ils le pouvaient. Et j'ai vraiment vu qu'il y avait beaucoup de gens qui assistaient en tant qu'exposants, mais également en tant que visiteurs, à cette foire. Et il y a de plus en plus de gens qui y participent. Donc vraiment, je suis tout à fait heureux d'avoir pu faire cette déclaration aujourd'hui. Mais je suis également heureux d'avoir pu, donc, participer à cette foire qui était vraiment très intéressante. Merci. Autre déclaration de députés. Alors, l'été dernier, pardon, le gouvernement libéral a annoncé, sans faire de bruit, qu'il y aurait un système qui serait modifié, le système qui permet d'évaluer les prestations au titre du programme Ontario au travail et du programme POSPH. C'est un problème énorme pour les gens qui bénéficient de ces programmes. Et de nombreuses de ces personnes qui ont reçu ces fonds par erreur, eh bien, vont devoir non seulement rembourser ces fonds, mais rembourser le double de cette somme. Et donc, le gouvernement, en fait, rejette la faute sur les victimes. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles nous manquons de fonds, par exemple, la cybersanté, les centrales au gaz, j'en passe, et les meilleurs. Mais aucun de ces scandales n'ont été causés par les victimes de ces mesures. Les personnes qui bénéficient, donc, de ces programmes, Ontario au travail, au POSPH. Mais le message du gouvernement, c'est que c'est de leur faute, et que c'est à eux d'en payer le prix. Et malheureusement, il y a vraiment une épidémie de pauvreté infantile. Et à une époque comme celle-là, c'est vraiment une honte que le gouvernement rejette la faute sur les personnes qui ne peuvent pas s'aider elles-mêmes. Merci. Merci, M. le Président. Je suis tout à fait heureuse d'annoncer que dans ma circonscription d'Ottawa-Orléans, il y a eu mon premier barbecue communautaire, et nous avons également grillé du maïs l'été dernier, pour justement me rapprocher des citoyens que je représente. C'est un événement qui a eu lieu le 28 août à Petri Island, et ça a vraiment été un grand succès. Des centaines d'individus et leurs familles sont venus pour profiter de ces divertissements et de cette bonne nourriture. Et ça a vraiment été l'occasion pour moi également de participer au défi du saut plein de glaçons en faveur des patients atteints de SLA. Et je peux vous dire que vraiment, il a fallu beaucoup de courage pour ne pas hurler lorsque les glaçons ont atterri sur moi. Et c'est ma propre fille Monica qui m'a arrosée de glaçons. J'aimerais vraiment remercier sincèrement tous les leaders communautaires. ... qui ont contribué généreusement à faire de cet événement un franc succès. Jennifer Sox et Troy Brown de Enbridge, Little Ray's Reptile Zoo, Sobeez, Hydro Ottawa et les pompiers de la ville d'Ottawa. This day was very special for my writing. Ce jour a vraiment été une journée extraordinaire pour ma circonscription. Et j'ai vraiment hâte que cet événement ait encore lieu l'année prochaine. Merci Monsieur le Président. Je suis sûre que votre fille ne s'est pas amusée du tout. Merci. Déclaration des députés, le député de Leeds-Granville. Alors, vraiment, je dois dire que mes citoyens, les citoyens de ma circonscription sont tout à fait admirables et qu'ils essayent toujours de relever les défis qui se dressent sur leur chemin. Bill Weasley, en particulier, qui a été nommé citoyen de l'année et a été l'un des premiers membres d'une association de soins palliatifs qui a réussi à collecter ces 31 dernières années plus de 20 millions de dollars. et c'est vraiment quelqu'un de tout à fait admirable et c'était vraiment des gens qui essayaient d'aider les plus démunis et il y a eu donc un restaurant qui a été créé pour nourrir ces gens. En 1989, ce restaurant a été créé et de nombreuses personnes ont profité de ces services. Alors, je pense que ce sont des personnes qui n'avaient jamais... n'auraient jamais pu imaginer l'impact de leurs décisions et de nombreuses personnes ont donc pu profiter de ces services et c'était vraiment de la bonne nourriture pour remplir ces ventres vides et cela offrait également un bel esprit communautaire. Et donc, le fondateur de cette organisation caritative a maintenant décidé de prendre sa retraite et il pense vraiment que ce qu'il a créé va vraiment aider les gens pour les générations à venir et c'est tout à fait admirable, c'est un exemple. Merci. Déclaration de députée, la députée de Davenport. Merci. Avant de faire ma déclaration, j'aimerais dire que bien que c'était une journée difficile pour nous tous hier, je suis tout à fait heureuse d'avoir le privilège d'être ici et j'aimerais vraiment présenter mes condoléances à la famille du soldat qui est décédé. J'aimerais également remercier le sergent d'armes et le service de sécurité de cette assemblée pour leur dévouement, pour assurer notre sécurité. J'aimerais reconnaître le centre communautaire Alentejo de ma circonscription. Et certains membres de ce centre communautaire se sont rendus à Queen's Park il n'y a pas longtemps, je crois que c'était hier, pour assister à nos séances ici à Queen's Park. Il y avait également des représentants du Portugal. et le centre communautaire d'Alentejo a été fondé en 1993 et c'est vraiment un centre extraordinaire avec des bénévoles tels que Rosa de Souza, par exemple, et Carlos de Souza qui était son mari. C'était vraiment des gens tout à fait admirables qui se sont engagés pour le patrimoine portugais. Ils ont également organisé des événements folkloriques, théâtraux, j'en passe et des meilleurs. Et donc, ce centre communautaire a célébré son 31e anniversaire cette année et donc c'est vraiment une contribution très importante qu'ils apportent à notre collectivité et à notre province en son ensemble. Ce sont vraiment des événements qui permettent de rassembler les gens et donc cet organisme a été le premier organisme à promouvoir des événements folkloriques permettant de présenter les différentes cultures au Canada. Donc, il y a, par exemple, des représentations théâtrales, musicales et des événements culturels divers et variés. Et donc, il va y avoir cette semaine de la culture qui aura lieu le 25 octobre. Merci. Je les remercie et je les félicite. Merci, déclaration des députés, le député de la Corbico... et Tobico Lakeshore, pardon. C'est avec une grande tristesse que je me lève aujourd'hui pour vous annoncer que M. Roger Gordon-Connett est mort lundi, le 20 octobre. et j'aimerais vraiment lui exprimer tous mes regrets, toutes mes condoléances, ainsi qu'au reste de sa famille. Il est né le 25 mai 1928 à Ottawa et il a été vraiment quelqu'un de très important. Il a, par exemple, obtenu son diplôme à la Faculté de l'Université de Toronto. Il a participé au débarquement en Normandie et il a également été décoré des forces canadiennes. Il a été également juge à la Cour de l'Ontario qui maintenant s'appelle la Cour supérieure de l'Ontario et c'était vraiment un juriste tout à fait compétent, respecté par toute la communauté juridique. Et donc, il a continué ensuite ses fonctions de fonctionnaire et il a été nommé à la Commission des retraites du Canada. Et il était membre du club de yachting canadien pendant plusieurs années. Et donc, c'est vraiment quelqu'un d'absolument extraordinaire et je vous demande tous de lui rendre hommage. Merci. Merci de vos déclarations. Merci. Merci. Merci.